ah voilà donc un sujet vraiment assez génial qui a été envoyé par Nuit Debout Nice sur leur travail au contact des migrants et c'est vraiment la démonstration du travail que l'on peut faire à Nuit Debout je trouve ça ramène un peu de chaleur là parce que sur la place il fait un peu frisquet oui écoutez il me reste plus beaucoup de batteries en fait sur mon téléphone qui me sert à transmettre en en 4g donc je voulais juste partager un peu avec vous quelques quelques réflexions en fait à propos de à propos du du tc oui de 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 Michel Rocard parce que voyez vous quand même à ce monsieur qui nous qui nous a quitté un monsieur qui dérangeait beaucoup et aujourd'hui c'est toujours quelque chose qui n'est pas énormément mis en valeur là dans les dans les différentes dans les différents discours qu'on entend bon c'est un demi mot quoi mais c'est quand même un des politiques qui a tout constamment été mis un peu à l'écart alors aujourd'hui on va dire que c'est parce que il était trop pas tout près à droite une autre fois on a dit que c'est parce que les pas mitterrandiens donc ça veut dire quoi parce que mitterrand était à droite selon ses propos donc c'est compliqué tout ça je vais vous lire quelques extraits de son interview qu'il avait donné au point et dans lequel il est quand même assez saignant et j'ai un peu l'impression que dans ce dans cette interview qu'il a donné au point il a avait une forme de testament parce qu'il ya des ce qui est dit ce qui est dit est quand même assez assez fort donc alors attend je suis en train de remettre la main dessus ça arrive hop voilà et donc voilà il ya plein de sujets il ya les 35 heures il ya les 30 il ya quoi il ya le la droite ce qu'elle est donné ce qu'elle est où ce qu'elle est devenue il ya vraiment plein plein de sujets qui ont été qui ont été abordés je vais juste vous en faire quelques petits morceaux parce que vraiment il y aurait trop de choses à traiter mais des morceaux qui quand même moi me paraissent assez assez symptomatique d'abord on va virer le la petite rail qui a été utilisé par par le par le point sur la gauche française rétrograde parce que en gros ils ont posé une question ils ont dit diriez vous que la gauche française est la plus rétrograde d'europe donc ça s'appelle une question fermée et monsieur roca répond en deux phrases trois phrases dans toute l'europe la gauche française est celle qui a été le plus marqué par le marxisme elle est elle en porte les traces on peut admettre que la pensée politique marxiste ou ce qu'il en reste est rétrograde voyez le truc c'est pas il a pas dit que la gauche française est rétrograde il dit en gros que certaines personnes dans le parti socialiste qui sont encore un peu marxiste sont rétrograde donc c'est rien à voir avec la couverture du point bon ça c'était je voulais un peu évacuer ce truc là parce que quand même on m'a on nous l'a remis sur trois quatre couches couche aujourd'hui ces derniers temps comme si c'était ce qu'il avait dit de la gauche française alors que c'est pas du tout ça qu'il a dit il dit que dans la gauche et à certaines personnes qui sont un peu bah oui parce qu'il ya quand même une très forte tendance avec macron et emmanuel valls et michel sapin qui sont quand même rocardiens et voilà on peut pas se permettre de dire que la gauche est rétrograde ensuite il porte un jugement assez assez sévère sur la droite française et en lui posant justement la question comment il la juge il répond que tous les pays développés amérique du nord europe japon vivent la même multi crise donc croissance ralenti menace d'explosion financière drame écologique et climatologue climatologique auquel la plupart d'entre nous ne comprenons rien donc il a ça c'est des questions qu'il a auxquelles il a répondu il ya moins d'un mois pourquoi il continue pourquoi voulez vous que la droite française y échappe elle est même étonnante la probabilité de l'échec du président actuel a fait l'objet d'une visibilité plus claire et plus précoce que d'habitude or dans une visibilité pour la droite plus clair et plus précoce que d'habitude or la droite continue-t-il au lieu de profiter de ce temps libre pour mieux étudier comprendre et préparer le traitement de cette crise de ces crises convergentes a superbement tiré parti de la situation pour intensifier les conflits qui la traverse il craint il finit avec cette phrase un peu lapidaire il craint qu'elle n'ait guère augmenter son patrimoine intellectuel pendant ce mandat donc vous voyez quand même c'est ça voilà ça casse sévèrement la droite de la droite française et sa soi-disant capacité de de d'attraper un peu et de profiter un peu du temps du temps parce que là on va se retrouver avec alain juppé comme candidat alors que bon ben voilà je paie c'est le siècle dernier quoi on continue il parle des 35 heures en banque il dit que bon ben il comment dans une usine automobile par exemple voulait vous faire travailler au même rythme des gens qui sont à la production affluent tendu etc et il continue et dit que pour lui la seule chose qui est marché c'est la loi robin qui permet dans des centaines d'entreprises comme chez fleurie michon par exemple de travailler 28 à 30 heures mais le coût du travail en france est trop important or augmenter la durée du travail revient à la bc à le bc oui donc il a dit il admet quand même que si on augmente le temps du travail la durée de travail on a baissé salaire et il ya un rééquilibrage à faire donc la part des emplois dans le public pour lui est aussi trop importante donc il considère qu'il ya un million de fonctionnaires en trop ça c'est le message aussi que dit sarkozy a de son côté et donc selon alors c'est ils reprennent en fait tous les deux le calcul de la cour des comptes donc lui pour lui le rêve c'est de l'équilibre danois presque pas de chômage et des gens qui n'ont pas peur d'y tomber car ils savent qu'ils resteront inactifs ne resteront pas inactifs longtemps et que ils vont bénéficier une formation sûre et rémunérée alors obligatoire dit-il je suis pas sûr qu'elle est obligatoire c'est les choix qui les sont proposés sont des choix qui sont cohérents par rapport aux carrières des personnes et les choses à je crois que je crois que la france a marqué un but 21h14 je crois pas que ce soit les islandais parce qu'il n'y aurait pas autant de joie voilà donc ensuite il parle aussi en fait de la enfin une question lui posée sur la quatrième révolution industrielle donc en fait les nouvelles technologies et et l'influence que ça sur notre société et donc qui considère que les sources d'emploi existent mais que pour les exploiter il faut de la connaissance qu'on apprenne les biotechnologies comme on apprend l'égypte ancienne donc voilà en gros qu'on soit plus actif et beaucoup plus on connaît beaucoup plus de l'avant sur l'apprentissage nos chefs d'entreprise et nos syndicalistes n'ont pas une culture économique suffisante et notre système social tue la poule aux oeufs d'or il n'est tous les ans en france autant de start-up qu'en allemagne sauf qu'elle meurt dans les cinq premières années à cause de notre fiscalité et du poids excessif de l'administration voilà donc il ya sa vision quand même sur notre développement économique et numérique et à s'y collasser à ce que pense quand même un certain nombre de start-upeurs et l'entreprise à travers la france ensuite sur un débat qui moi me paraît plus intéressant c'est que ils considèrent que la gauche a perdu la bataille des idées et donc et pas seulement en france la crise est profonde mondiale quel que soit le prochain président il n'aura pas les moyens de résoudre tout seul la crise économique je ne prêterai donc pas au jeu de rôle de savoir qui sera le prochain on peut toujours s'en prendre en politique mais ce n'est pas sérieux nous sommes passés de 5 à 6 % de à 2 à 3 % au mieux et vraiment au mieux parce que là ces dernières années c'est plutôt entre 0 et 1 quoi l'autre phénomène et le mépris pour l'investissement les détenteurs de fortune préfère désormais jouer avec leur argent que vestir les actionnaires s'y sont mis ils ont réclamé plus d'argent oui mais ça c'est le problème c'est que avec le socialisme tel qui le promeut il laisse quand même les entreprises décider de ce qu'ils veulent donc il ya une forme de le paradoxe qu'il qui n'aimait pas facilement mais bon le débat pourra pas être forcément continué c'est quand même une figure politique importante qui vient de quitter le champ politique français et l'histoire l'histoire france est français je pense que michel reste mon cas restera quand même un personnage important peut-être que il deviendra une sorte de mondes est france auquel on fera appel très régulièrement dans la politique écoutez voilà je vais vous abandonner sur ce il y avait un jt oui il y avait un jt qui était prévu mais il ya vraiment très très peu d'infos vous loupez pas grand chose et que je vais regarder quand même mais j'avais noté quoi trois ou quatre points ah oui il y avait le courrier le courrier il ya le parti socialiste qui a fait une sorte de nadalise de nuit debout et donc donc ils ont commencé par alors je vous laisserai aller voir ça sur le parti socialiste franchement bon c'est un peu un peu indigeste le premier paragraphe vous donne le ton 1 c'est né le 31 mars dernier de la contestation de la contestation contre le projet de loi travail le phénomène nuit debout fait désormais réagir la sphère politique et la société sur les débordements et les dégradations qui s'y opèrent parce que nuit debout c'est que ça bon d'après le parti socialiste ce serait ça donc sans nier la réalité de ces incivilités les nuisances que subissent les riverains la monopée et la monopolisation de l'espace public revenons sur l'essence même de ce mouvement franchement la monopolisation de l'espace public c'est quand même n'importe quoi il ya quand et les skates s'installent sur la place on les a jamais empêché quand les le parcours du cpa pour les ans pour les ans pour l'handicap est venu on a empêché personne de s'installer c'est bon c'est du grand n'importe quoi bref voilà donc si vous voulez vous pencher un peu vers 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 cette lettre qui couple une sorte de de gymnastique où ils arrivent en même temps à récupérer nuit debout et en même temps à dire que c'est un truc pourri et un truc inutile et un truc de de bordel etc donc c'est quand même sorte de gymnastique de retournage de retournement de veste assez assez hallucinant si vous avez envie de le lire à l'antenne n'y a pas de problème comme ça tu le lis et puis en même temps tu le découvres va bien 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 camarades donc ben voilà il ya d'autres il ya bâtiste qui est avec moi aujourd'hui à la logistique il va dire c'est à toi voilà donc il est texte hop je le recadre un peu et je lui donne le texte voilà ma capuche alors né le 31 mars dernier de la contestation contre le projet de loi travail le phénomène nuit debout fait désormais réagir la sphère politique et la société sur les débordements et dégradations qui s'y opèrent sans nier la réalité de ces incivilités les nuisances que subissent les riverains et le et la monopolisation de l'espace public revenons sur l'essence même de ce mouvement depuis près d'un mois le mouvement nuit debout a évolué de son objectif premier à savoir la contestation du projet de loi travail il cohabite parfois autant de revendications différentes que de personnes il s'est aussi étendu au delà de la capitale et même à l'étranger démontrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'un mouvement parisianiste réactionnaire mais bien d'une contestation plus générale partagée par une infime partie de la population sur le territoire national par une infime partie ce mouvement nous apporte un certain nombre d'enseignements sur la vie politique française le premier confirme que la jeunesse qui compose majoritairement ce mouvement ne se désintéresse pas de la politique si les jeunes restent pourtant majoritaire parmi les abstentionnistes lors des élections ils ont démontré par les manifestations organisées contre le projet de loi gouvernementale puis par leur présence sur nuit debout leur volonté de faire entendre leur modèle de société simplement la jeunesse illustre ici son recours à des formes de mobilisation différente de la traditionnelle manifestation rassemblement spontané réseaux sociaux pétitions en ligne sont des outils d'expression politique qui doivent être intégrés légitimés et entendus dans les mêmes conditions que les actions classiques par les instances de gouvernance politique on comprend rien ils font des allers retours en fait entre c'est bien c'est pas bien le deuxième enseignement est qu'une partie de la société est en attente d'un idéal qui n'est plus incarné par le système politique tel qu'existant lors de la dernière campagne présidentielle françois hollande a fait adhérer à sa candidature parce qu'il a cristallisé les espoirs et un certain nombre de valeurs parmi lesquels la justice sociale après des années de gouvernance par la droite et une présidence sarkozyste qui au projet de fonds pour la france a privilégié un agrégat de mesures libérales de déclaration médiatique françois hollande pas du tout libéral lui il est vraiment super gars ce gars un mode de gouvernance qui donnait l'impression de répondre à la préoccupation du mouvement sans que ces annonces soient subies des faits c'est le même phénomène qui s'incarne actuellement aux états unis en la personne de bernie sanders dans un pays qui sacralise les libertés publiques et qui a toujours été hostile à l'interventionnisme public et à l'état providence le succès inattendu de ce candidat démocrate provient du fait qu'il incarne un idéal même si son programme peut paraître pour partie utopique et le doute légitime quant à sa possibilité de concrétisation effective le discours de sanders basé sur les valeurs et non la riale politique fait adhérer un certain nombre d'individus parce qu'il est porteur de sens d'une vision de la société à attendre d'un socle de valeur inaliénable c'est donc une adhésion à une communauté de valeur plutôt qu'à un programme ce qui se ressent dans le rassemblement lui debout ce sentiment d'une perte de valeur de la classe politique d'une perte de repères sur les valeurs défendues par chacun des partis traditionnels en raison de leur débat et querelle interne incessante fait naître aujourd'hui chez une partie de la population en augmentation constante un sentiment de désintérêt croissant pour l'action des élus de défiance et un manque de confiance profond dans les représentations des élus là-dessus il faut faire une petite remarque en gros ça dit que c'est la faute des frondeurs s'il ya une critique du système c'est à dire que si les gens ne vont plus voter c'est parce que il ya des gens qui veulent sortir du rang au sein du parti socialiste et qui sont pas d'accord avec donc en gros si les gens vont moins voter c'est parce qu'il ya trop de démocratie à l'intérieur du parti socialiste donc voilà c'est aller courant c'est pas du tout le parti socialiste qui a inventé le jeu de concept donc en continuons évidemment on parle jamais des des réformes économiques qui sont mises en place et c'est jamais ça le problème c'est que des problèmes politiques en bref c'est oui sur plan économique car plus qu'un dysfonctionnement de notre modèle entrepreneuriale et de production c'est le ressenti des entrepreneurs d'une instabilité législative de la non croyance dans les mesures gouvernementales pour la reprise qui ont ce qui conditionnent les actes les actions entrepreneuriales individuelles et paralysent pour partie l'économie sur le plan social c'est la perception des injustices et le sentiment de déclassement qui participent à sa réalité alors ça c'est extraordinaire parce que quand tu parles de perception et de sentiment en fait tu tu dé dévalorise en fait c'est assez c'est des gens qui sont trop passionnés c'est oui mais même c'est trop passe ils sont pas c'est pas la raison qui réfléchit qui guide leurs actes c'est vraiment une sorte d'impulsion on est sauvage en fait un peu pourtant les chiffres démontrent depuis 2013 ah ah ça arrive pourtant les chiffres démontre depuis 2013 une baisse des inégalités entre français comme jamais observé depuis 1996 on va vérifier on va face à ce besoin d'espérance dans la politique comme facteur de transformation de la société il est indispensable d'inverser cette tendance premièrement par l'élaboration d'un programme de société réincarnant des valeurs en espoir ce qu'ambitionne les cahiers de la présidentielle animé par guillaume bachelet plutôt que les discours qui créent l'insécurité chez les français les divisent et les renvoient un programme politique d'adaptation aux inégalités plutôt que correcteur de ces dernières deuxièmement proposant un engagement politique qui ne passe pas obligatoirement par les appareils partisans parce que beaucoup de français ne se trouvent pas dans les partis politiques traditionnels il faut ouvrir des formes de rassemblement autour de valeurs communes différentes à ce titre le lancement de la belle alliance populaire constitue une réponse l'enjeu de son succès tu connais ça oui alors la belle alliance populaire c'est un formidable flop alors c'était en fait la belle alliance populaire c'est une sorte de courant qui est créé par des copains à françois hollande pour porter sa candidature dans les primaires qui vont avoir lieu au mois de janvier à la suite du fait qu'il aura déclaré sa candidature donc mais le truc c'est qu'ils ont lancé ça dans un au gymnase dans un gymnase et selon les photos que tu sois à l'intérieur du parti socialiste et que tu es en train d'essayer de construire une image ou selon que tu es dans un autre truc et que tu es tu montres la réalité des choses tu vois qu'il ya vraiment beaucoup moins de monde mais je crois que j'ai une image je vais voir si je peux vous le montrer là tout de suite alors je vais aussi essayer de remettre le son parce que sinon donc là vous voyez en fait il ya deux images à gauche il ya l'image donc qui a été prise en bas où on voit beaucoup de monde machin tout ça énormément de monde aux gymnases j'appuie pour le meeting donc j'ai déjà oublié leur nom c'est bap c'est quoi déjà c'est la belle alliance voilà j'arrive pas à leur entraîner et puis à côté ben il ya un journaliste qui a pris une photo et là on voit qu'en fait c'est bien bien vite quoi c'est quand même il ya genre deux personnes enfin voilà c'est il ya peut-être 50 personnes je sais pas est-ce bon c'est un peu comme les jours de beau temps de temps un peu pluvieux et de match sur la place de république quoi on va dire voilà et là à c'est mieux non bon on va continuer la lecture donc nous en étions à la fameuse à ce titre le lancement de la belle alliance populaire ah oui donc l'enjeu de son succès résidera dans la capacité de permettre les initiatives individuelles et non uniquement la mise en oeuvre d'initiatives descendantes de la part de l'appareil politique troisièmement en effet il est indispensable d'interroger notre fonctionnement partisan qui doit rendre acteurs les militants les sympathisants et tous citoyens qui souhaitent faire la promotion de valeurs communes il partait une nuit debout là j'ai arrêté en fait c'est ce qui est marrant c'est que tout à l'heure il se moquer des valeurs et maintenant ils veulent faire la promotion alors c'est pas c'est leur valeur oui voilà leur valeur voilà je continue au delà de l'acte de vote c'est en effet la capacité d'initiative politique qui doit être encouragée comme celle se passe comme cela se passe aux états unis la liberté donnée aux initiatives des militants et sympathisants notamment sur la toile permet la création d'outils plus en phase avec les modes de communication actuelle et une personnalisation du message qui assure son appropriation et sa diffusion si certains mouvements politiques se targuent aujourd'hui d'incarner cette révolution en marche en plaçant les individus comme acteurs et non spectateurs de la vie politique il parle de nous il rencontre une limite le fait de ne porter ni socle ni valeur de valeur ni modèle économique ou de ceux ou de société c'est complètement faux on parle que de ça à nuit debout on n'arrête pas de parler de socle de valeur et de modèle économique c'est donc un agrégat d'individualité qui n'a pour seul point commun la volonté de s'impliquer dans la vie politique sans y apporter pour l'instant du sens Il est en effet fondamental de conjuguer rénovation des pratiques militantes avec une meilleure lisibilité de l'essence idéologique du parti ils se disent militants encore quand même le parti socialiste c'est encore des d'accord c'est encore des militants sous peine d'une déception plus grande encore des français d'accord ben nous on sera pas déçu en tout cas nous c'est bon quoi on est déçu on est déçu sur plusieurs générations donc ça devrait aller quand même en terme de déception on a de la marge par contre très clairement c'est les personnes qui veulent se faire mousser avec ce genre de texte qu'ils arrivent à publier sur le parti socialiste parce que en fait c'est ça qui se passe ce sont des cadres ils sont rentrés et on les a installés machin comme ça et donc ils savent que pour monter il faut qu'il fasse un peu des actes de panache tu vois des actes un peu et donc on les a missionnés pour essayer de lutter idéologiquement contre nuit debout avec ce genre de courrier qui est juste juste un voilà un non sens quoi voilà je sais pas qu'est-ce t'en penses là comme ça tu avais envie de le lire donc du coup ça te donne ouais ouais bah non je sais pas comment réagir là mais je vais je vais le cogiter bon c'est un peu c'est un peu du grand n'importe quoi et c'est surtout le parti socialiste qui se fait plaisir en faisant réinterprétant beaucoup beaucoup les choses pas voilà ça va être un peu la fin non si je voulais vous parler encore un petit truc oui voilà c'est les migrants sur la route de l'egypte voyez vous en fait il ya près de 10% des migrants qui viennent en europe qui passent par l'egypte et donc le alors c'est très dangereux parce que le voyage dure souvent plus de dix jours et qu'il ya très peu de bateaux en fait sur cette trajectoire ce qui fait que si les bateaux coulent s'il ya un accident etc il ya personne pour venir les sauver donc le dirigeant de l'agence européenne de contrôle des frontières frontex il s'appelle qui s'appelle fabrice les guéris a confirmé que depuis la fermeture de la route des balkans aux migrants donc vous savez qu'il ya tout un ensemble de pays comme ça qui ont mis des barrières et qui ont mis qui ont bloqué le passage des syriens voilà les départs se faisait se faisait de plus en plus depuis les côtes d'afrique du nord en particulier de libye vers l'italie donc la route méditerranéenne centrale n'a jamais été autant fréquenté selon lui 13 à 14 fois plus de réfugiés rejoignent l'italie depuis la libye que de migrants la grèce en provenance de la turquie voyez l'information on n'entend pas parler de cette information-là de ce de cette manière là donc 13 à 14 fois plus de réfugiés rejoignent l'italie depuis la libye que de migrants la grèce en provenance voilà et donc depuis 2010 en fait faut aussi voir que depuis 2014 plus de dix mille migrants ont perdu la vie en méditerranée c'est à dire que quand ils prennent la route de libye c'est quand même un peu une catastrophe et déjà depuis le début de l'année 2016 c'est près de plus de 2800 personnes ont perdu la vie et ça c'est le hcr donc le haut commissariat aux réfugiés qui nous a annoncé ça donc c'est voilà c'est des chiffres assez dramatiques voilà il y avait ces trois infos voilà ces trois infos le texte machin et puis voilà une dernière chose je vais vous quitter avec ça alors j'ai eu cette idée là je voudrais en discuter avec vous faites moi vos retours sur tv debout à gmail.com est ce que ce serait intéressant à ce que ça vous plairait par exemple qu'on fasse des jt à travers la france c'est à dire que qui est des gens qui viennent me voir enfin qu'ils m'envoient un mail en disant bon voilà le veau dit le jeudi le vendredi le lundi le mardi je suis dispo pour faire un jt je vais un peu de temps pendant la journée pour faire le contenu et donc à ce moment là j'apprendrai où je vous apprendrai à faire un jt voilà donc si vous avez envie d'essayer si c'est une idée qui vous intéresse qui vous plaît ben l'idée c'est d'essayer de décharger un peu la charge de travail ici et puis et puis voilà et puis d'essayer de partager avec d'autres nuits debout dans l'idéal quand même c'est que ça se fasse au sein d'une nuit debout à moi là aujourd'hui je suis suis sur la place vous avez vu un peu les images de la place c'est moi je suis je suis dans je suis dans la place et donc l'idée c'est que si vous faisiez vous aussi de votre côté des des jt debout à partir de vos nuits debout ce serait vraiment super top je trouve enfin je pense peut-être passer à vous de me dire donc voilà donc merci beaucoup à tous merci encore pour votre soutien merci d'avoir regardé il ya eu certainement pas mal de encore de raté je suis vraiment super content que ça se soit bien passé pour concert debout on a fait vraiment notre maxi pour pouvoir vous le diffuser en direct avec une correcte qualité d'image ce qui n'est pas tout à fait inégal parce qu'on a couplé webcam et vraie caméra donc voilà mais en tout cas il y avait quand même de l'idée il y avait quelque chose de plutôt sympa merci à tous on se retrouve mardi lundi journée off mardi manifestation du 5 juillet avec pas mal d'annonces il ya quelque chose qui se passe à médiapart aussi avec l'âge et citoyenne c'est caroline de haas qui annonce ça il ya nuit debout qui est intéressée dans ce truc là j'en sais pas beaucoup plus je veux pas vous dire de bêtises les choses se construisent un peu au fur et à mesure et donc voilà et puis n'hésitez pas à envoyer vos critiques vos remarques vos insultes tout ça à tv debout at gmail.com on se quitte sur cette entrefaites et puis ben on se retrouve on se retrouve mardi tous et merci encore à vous mardi